C'est passion, friendship, compétence, prendre valeur, équipe cosmopolite, internationale et l'envie. Pour moi la montagne c'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire qu'au-delà de... C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie puisque c'est à la fois ma passion, mes loisirs, mon métier. La montagne c'est relacioné avec l'aventure, l'aventure c'est relacioné avec la peur et tout ça c'est relacioné avec la solitude. J'aime aller à places où il y a peu de gens, pour pouvoir me sentir débil, sentir que la montagne m'impressione. La montagne c'est difficile, c'est difficile de expliquer. La montagne c'est très belle, elle demande beaucoup. Parce qu'il faut être préparé physiquement, il faut être préparé mentalement pour affrontarla. C'est quelque chose qui me ressource aussi et du coup c'est une relation très forte et toute l'année, à tous les moments. Il n'y a pas vraiment de moment en fait dans l'année où la montagne n'est pas présente. Il n'y a pas beaucoup plus difficile. Le plus difficile de la profession est de garder la patience et le desire de transmettre ce que vous voulez aux clients. Je pense que c'est le plus difficile. C'est intéressant de parler et de travailler avec des guides anciens. Et de voir comment ils ont gardé cette motivation pendant ces années. J'ai beaucoup de clients avec qui je fonctionne un peu différemment. On est vraiment des amis quand on va en montagne. Et j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de me sentir aussi en confiance comme eux aussi. Ils ont besoin de me sentir en confiance. En fait, on est là où il faut. On est bien ensemble et on va le faire ce sommet. Donc on va prendre le temps de le faire, mais on va le faire. Quand tu travailles comme guide, tu dois être là, dans ce moment présent, pour prendre tes clients et prendre les bonnes décisions dans les moments que se nécessitent. Dans notre profession, nous devons suivre toutes les conditions, la météo, et comprendre quel est le bon chemin pour les personnes qui nous portent dans la montagne. Donc, toute l'organisation, c'est une partie difficile. J'allais à Chamonix et j'avais l'opportunité d'écrire une compagnie avec laquelle travailler. Et depuis le premier moment, j'ai très clair que j'ai voulu travailler à Chamonix, parce que c'est une compagnie avec un sentiment humain, plus de tout. L'organisation, la météo, Il y a un beau commentaire de la météo. Il y a un autre moment. Il y a un beau moment. Il y a un beau temps. Il y a un beau temps. La Chamaine Experience a été créée par un guide de haute montagne. Elle est maintenant dirigée par un guide de haute montagne. Tout ce que nous faisons se passe en montagne. On respire la montagne, on vit en montagne, on respecte les traditions de la montagne. L'essence même de notre métier, c'est de faire partager à nos clients cet amour de la montagne qu'on a tous les jours, depuis qu'on est tout petit, pour tous les membres de l'équipe. Sous-titrage ST' 501